Générique Bonjour messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin métaux avec des conditions qui vont se dégrader petit à petit au cours de cette journée de mercredi. Je vous explique tout avec notre animation satellite. Eh bien ça y est, l'anticyclone qui nous protégeait depuis maintenant quasiment une semaine va finalement se rétracter. Et on a ces dépressions qui vont circuler en Méditerranée. Elles vont finir par se combler en Italie. Mais en attendant, ce sont elles qui sont à l'origine de ces pluies. Des pluies qui vont même remonter sur la partie nord de l'Hexagone. Alors vous le voyez déjà pour ce mercredi matin sur un grand quart sud-est. De nombreux nuages, des précipitations, soit sous forme de pluie éparses, soit sous forme d'averses seront présentes. Les éclaircies tout de même bien positionnées sur la moitié nord avec toujours un beau ciel bleu qu'on va également retrouver sur l'arc atlantique. Les températures du petit matin entre 6 et 14 degrés. 11 à degré pour le bassin parisien. Entre 11 et 13 à degré pour la Corse. 10 à Strasbourg. Et 12 à degré du côté de Toulouse. Ou encore du côté de Bordeaux. Pour la suite de votre journée, des éclairs-ci seront toujours présentes. Notamment sur les Hauts-de-France. Ou encore pour la région PACA. Après ces précipitations, on va retrouver un temps un peu plus calme. Par contre, vous le voyez sur le Languedoc-Roussillon. En remontant vers le bassin parisien, on aura toujours de nombreux nuages. Des pluies, toujours sous forme de pluie éparses. Ou encore sous forme d'averses. Et toujours une couverture nuageuse bien marquée. Les températures dans l'après-midi afficheront quant à 20 degrés. Pour la région parisienne ou encore du côté de Strasbourg. 18 à Charleville-Mézières. Qu'on va également retrouver du côté de Marseille. Pour Nice ou encore pour Toulouse. 15 à degré du côté de Nîmes à se partager avec la Rochelle. Encore du côté de Biarritz. Pour votre tendance, c'est peu réjouissant. En tout cas, côté ciel avec toujours ces précipitations. Alors certes, pour l'eau morale, c'est dur. Mais par contre, ça fait du bien pour les sols qui ont besoin d'humidité. Ils ont besoin d'eau. Parce que je le rappelle, nous sommes toujours en période de sécheresse. Pour la journée de samedi 1er mai. Et bien vous le voyez, un temps qui restera assez instable. Avec des orages qui pourront même éclater sur les frontières de l'Est. Et puis entre dimanche et mardi prochain, un temps qui restera assez mitigé. Avec toujours des averses. Même si on pourrait quand même avoir de temps en temps quelques timides éclairs. Si, passez une excellente journée en ce mercredi 28 avril. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada